Ah, la belle époque ! Les arts, la littérature et la haute couture s'épanouissent tous au sein de la culture française. Au cœur de l'Europe se trouve Paris. Et au cœur de Paris, l'opéra. Riche, somptueux et élégant, c'est le lieu de rencontre des personnes de culture qui forment la haute société. Récemment acquis par le vicomte de Lincoln, l'opéra est un tourbillon d'activités, de rumeurs et de bruits courants. Une grande réouverture, un nouvel opéra. Le monde est un plateau, pour eux au moins. Et nous sommes les rats qui font tourner la machine. Emprisonnés, éblouis par les lumières, figés par notre émerveillement. Nous tendons les oreilles et les yeux afin d'apercevoir un seul moment de ce spectacle sublime. Quelle splendeur ! Quel luxe ! Ce monde en haut. Le spectacle sera le chef-d'œuvre de notre somme. Mais ils m'ont mis à la porte. Ils m'ont plongé dans la profondeur des ténèbres, là où les ombres ont la texture de charbon et de cendres. Il n'y a qu'une lumière. Quelle belle voix ! Oui, elle me parvient aussi. Que le spectacle commence ! Un fantôme hante les coulisses.